Allez go, on poursuit les parties de Machine Assault avec option d'achat de bonus Freespin, donc là c'est le jeu qui s'appelle Book of Shadows. Alors la balance s'est pris une énorme tarte sur la précédente partie, donc là ça ne va pas être évident de faire une remontée. Alors voyons voir. 120 balles pour des mises à 1. Alors des mises à 2 ça coûterait 240, c'est vrai qu'il ne nous reste plus grand chose. Alors on va quand même essayer. Alors on va pouvoir faire gonfler la balance, mais là ça ne va pas être gagné du tout. Allez là on va changer de symbole. Ok il n'est pas mieux celui-là, un petit peu mieux peut-être. Alors 3 symboles expérimentifs. Ok win 36. Alors 5 Freespin de restant. Bon bah niveau win on n'est pas au top. Alors le dernier. 3 symboles expansifs, c'est pas énorme. 32 balles, 90, 40 de gagné. Alors on ne va pas doubler, hop. 685 restant. Alors on va tenter encore un round, pris 240. Avec le précédent, 90,40€ de récupérer pour 240 d'achat, c'était pas top. On n'a pas de High Symbol. Allez, score à battre 240, je ne sais pas si on va arriver à le dépasser. Alors un petit re-trigger, non dommage. D'accord, là on a la ramasse remplie. 43€ de récupéré. Alors voyons voir, hop. Voilà pour des mises à 1, ça coûte 120, on va essayer. Bon bah la quantative pour refaire regonfler la balance, là je pense que c'est un peu mal barré. Il n'y a toujours pas de High Symbol, le 10. D'accord, total win, 11,50€, 3 spins de restant. Alors 14,20€ de récupéré, bon bah c'est encore le Casino qui gagne. Alors 240, il reste 382. C'est quand même risqué parce qu'il ne reste pas grand chose. Allez, Final High Symbol, ok, pas mal. Alors ça t'a fait un petit peu plus que les précédents Symbol qui étaient des petits 10 Valets d'Amour-Roi. Alors 40. Quatrième, ça aurait été pas mal. Alors 5 spins de restant. Petit troisième, ça serait pas mal. Non, il n'a pas voulu lâcher. Alors 3 spins de restant, je pense que... Ça ne va pas être évident de dépasser le montant du prix d'achat. Alors après ça, il en reste 2. Allez, 40 balles ici. 41,60€. Le dernier, 60€. 160,80€ de récupéré. Ok, on ne peut pas dire qu'on est au top. Alors 303. Hop. Allez, 1,20€. Hop, prix 144. Bon, je ne suis pas encore tombé sur une série de free spins gagnants. Et voilà, Symbol Cacahuète. Là, d'entrée, ça s'annonce mal. 2,42 win. Ok, 13,44. Le petit troisième qui ne va pas sortir comme par hasard. Ben non, il n'est pas là. 48 centimes de win. Dernier spin. Voilà, c'est la Cacahuète de chez Cacahuète. 21,48€. Alors, on va tenter un petit double. Allez, la roue de la fortune, c'est parti. Là, ça ne va pas être évident de gagner. Oh, quoique. Win, ok. Alors, ça, c'est bon. Bon, du coup, il faudrait que je rematte la vidéo. On a regagné les free spins. Alors, 29,76. C'est clair que des fois, ça peut sembler facile. Les achatrices fines, des fois, ça rapporte. Mais, retour à la réalité, c'est plutôt rare. La plupart des sessions, elles sont perdantes. Donc, il faut vraiment avoir un coup de chance de tomber sur les sessions gagnantes. Voilà, apparemment, ce n'était pas le cas. 57,72. Ah, si on tente encore la roue de la fortune. Oh non, on va encaisser. Alors, 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 combien il reste ? Alors, on va tenter 1,40 €, prix d'achat à 168. Alors, il reste 49 € et 32 centimes. Là, c'est quand même mal barré. Alors, gagné, 10 free spins additionnels. Tant mieux. On a 10 en plus. Ce n'est pas pour ça qu'on va dépasser le prix d'achat au niveau des wins. Alors, 10 free spins de restants. 52, 52 wins. Là, on est très loin du, très, très loin du big win. Alors, 6 spins de restants. Total win, 92, 68. Ok. Alors, on ne va pas tenter le double. Alors, il reste 142, 142. 144, 96, 2 euros, ça fait 120. Celui-là, 3 euros. On n'a pas vraiment de chance de gagner. Allez, 1 euro, 1,120. On va prendre celui-là. On va changer le symbole. Ok, ce n'est pas top. Alors, on va assister à la victoire du casino, très probablement. Bon, là, c'est cacahuète. 3 as en symboles expansifs pour des mises à 1. 16,30 euros. Bon, ben, voilà, victoire du casino. Allez, 16,20 euros. Petit troisième bouquin, 10 free spins supplémentaires. Et là, il nous fait un leurre, ben, voilà. Petit leurre sympathique. Qu'à 38,40 de récupérer. Alors, que faire, que faire, que faire. Alors, on va tenter de la roue de la fortune. On a un petit peu de chance de gagner, mais pas mal de chance de perdre. Oh, on y est. On y est, on y est. Et bien, voilà, c'est parti. Alors, on va changer, voir s'ils nous montrent mieux. Oh, ben, non, ce n'est pas vraiment mieux. D'accord, ça, c'est intéressant. 10 free spins supplémentaires. Est-ce qu'on va faire une petite remontée ? Ça ne va pas être évident. C'est ressorti un bouquin, encore 10 free spins, ça aurait été pas mal. Niveau win, on a encore la ramasse complète. Alors, 4 symboles expansifs. 4, c'est mieux que 3. Première fois qu'on voit blue de magique depuis les sessions. Elfire. Alors, quand même. Quand même, quand même. Dommage que c'est que des mises à 1 euro. 120 euros, 80 centimes. Allez, un petit troisième, un petit troisième. Oh, ben, il est là. Ben, voilà, là, c'est la session qui est gagnante par rapport au prix d'achat. Mais bon, il a fallu quand même se taper pas mal de sessions perdantes entre-temps. Allez, 20 free spins. Cette session-là, ça aurait été intéressant de la tester avec des mises plus élevées. Mais bon, vu qu'on s'était torché pratiquement la totale. Oh, 10 free spins en plus. Encore. Ben, niveau générosité. Voilà, on dirait que là, c'était le rare round de free spins qui était généreux. Alors, il en reste 20. Oh, encore. Eh ben, disons. Sacré lent, générosité. Encore 10 free spins en plus. Alors, du coup, on va passer à 26 free games de restante. Donc, 5 symboles expansibles, ça serait pas mal. Alors, pour le moment, 187. 23 spins de restant. Après, il y a pas mal de spins perdants aussi. Donc, c'est pas top. Alors, 196-20 de win, plus 17, 40. On a de route 213, 60. Alors, 4 free spins de restant. Est-ce qu'il va nous prendre un beau truc. Bon, ben, quand même, 257, 40 de récupéré. C'était pas trop mal pour le prix d'achat. Alors, là, on encaisse. 219, 40. Alors, on est à 120. Hop. Alors, on va en retester à 240. Ouais, ça va pas être évident du tout. Allez, du high symbol. Non, cacahuète. On va voir ici. Re-cacahuète. D'accord. Un troisième bouquin. 10 free spins en plus. Alors, peut-être un petit espoir. Parce que le 10 est pas vraiment un symbole très payant. Donc, ça m'étonnerait qu'il sorte en 5 exemplaires. Mais bon, c'est jamais. Balance restant. 39,40. 39,40 centimes. Pas énorme. Ça sonne le début de la fin. Bon, bah, niveau win, c'est encore un peu dérisoire. Alors, un troisième bouquin. Free spin en plus. Bon, bah, on dirait que c'est ça tombé pile poil. Allez, on repart sur 15 free spins. Bon, bah, niveau balance, on est presque à 0, mais pas encore. Alors, tot Halloween, 116,40. 6 free spins de restant. Allez, toutes les cacahuètes de gratter ici. 21,20 centimes. Il a pas lâché le troisième bouquin. Et voilà, le dernier free spin. 164,20 centimes de récupéré. Hop, on va pas doubler. Alors, 203,60. De restant. On va encore tester un autre round. Là, c'est un 62 000. On va peut-être qu'à la place d'acheter ça, j'aurais peut-être dû tester des mises à 10 ou 20 euros pour voir si on avait un coup de bol. Bon, ça aurait été très peu probable. On va faire remonter les crédits. Alors, le début de la torchade. Ok, 22 euros et 24 centimes de restant. Enfin, deux gagnants pour le moment. Alors, trois spins de restant. 5,60, 57,60 de win. Alors, 69,20. Ok, on va tenter un truc. Total cause 20. On va réduire un peu tout ça. Total cause 10. Ouais, ça ira. Alors, win 1. Là, niveau champ, c'est mal barré. On a un seul trait rouge. C'est pas évident que ça sorte, qu'elle s'arrête là-dessus. Alors, win 21 euros. On va voir. Ça ne va pas être gagné. Ah ben non, c'est paumé. 19,20 euros de restant. Alors, hop. Total cost, 8. 1,20 euros de restant. C'est pas là que je voulais cliquer. Alors, total cost, 1,20 euros. Allez, c'est parti. Et voilà, rien de gagnant. Ok, du coup, c'est le casino, le grand gagnant. Casino winner. Balance, c'est triple 0. Donc, certes, on sait très bien comment marche ce genre de machine à sous. Des fois, on gagne. Mais la plupart du temps, ça perd. C'est vrai que sur le long terme, on sait très bien que c'est le casino qui a un avantage plutôt que le joueur. Ok, torché complet. Donc, ce ne sera que partie remise. Éventuellement, peut-être un petit peu plus tard, refaire un tour sur ces jeux avec option d'achat de bonus. Mais bon, ce sera toujours pareil, pile ou face. Soit il y aura de la chance, soit comme ici, pas de chance. Et on se fait torcher. Allez, la bise à tous. A très bientôt.